C'est dans le cadre du compte rendu parlementaire que les populations du canton l'honoragnan se sont retrouvées autour de leurs députés au village Moulobia pour s'imprégner des problèmes que vivent ces populations au quotidien et écouter les nouvelles du compte rendu des travaux réalisés à l'Assemblée Nationale pendant la session 2021-2022. Pour souhaiter la bienvenue à l'honorable, le représentant des populations prononce son discours. Honorable, permettez-nous de vous dire en quelques mots les problèmes que vivent ces populations au quotidien. Je vous carerai ici, entre autres, le problème de la route qui devient de plus en plus impraticable. L'éducation, la santé, le sempiternel conflit homme-faune. Vous êtes le représentant du peuple à l'Assemblée Nationale. C'est vous qui votez les lois. Prenez ce problème à bras le cœur. Ces populations ne savent plus à quel sens se fouillent et lancent un cri de détresse vers les plus hautes autorités de la République. Vous êtes aujourd'hui le représentant. Soyez leur fidèle interprète. Accompagné de son suppléant, le député simpliste Mwango Bungenza a bien édifié la population sur tout ce qui a été décidé à l'Assemblée Nationale. Chers populations, je voudrais vous dire ici que le problème de la route est un problème qui touche le chef de l'État. Nous sommes venus ici avec le bille 2R, les TP. Les travaux qui devraient se faire en un mois jusqu'à présent, ça fait déjà trois ans, le bille 2R gratuit, mais les travaux n'ont pas avancé. Alors le président de la République a écouté votre message. Il a écouté votre colère et il a pris la décision. Vous avez que le projet de problème de la route, ce problème a été en partie résolu. Il a été résolu comment ? Le président de la République, le chef de l'État, Ali Mwango Ndimba, a dégagé une enveloppe de 2 milliards par province. Maman encore, 2 milliards par province. Ça va être géré plus par les TP. C'est celui maintenant géré par le gouverneur, le nouveau préfet, parce qu'ici vous avez le nouveau préfet, le conseil départemental et vous-même les populations. Plusieurs problèmes ont été évoqués, telles qu'une prise de disposition sur le texte des lois adoptées. Un texte de loi suivant, c'est celui concernant le mariage continué. Le mariage continué est désormais, le gamin est désormais. Facile pour vous, vous vous mariez à la couture, vous avez le droit d'aller appeler le préfet. Le préfet, comme l'homme le fait dit au moment où vous mariez la couture, le maire reçut ou le préfet vient vous mettre là-bas. Donc si tu n'as que 100 000 francs, vous mariez ta femme à la couture, avec les 5 000 là, on vient aussi de marier la femme de vieux, la femme mariée. En voiture, c'est un peu primaire. Au sorti de ce compte-rendu, le député Saint-Price Mwango Bougenza a fait un don de plusieurs sacs de riz, de savon et d'huile. Et c'est avec une prestation de plusieurs groupes traditionnels que tout s'est achevé.